Salut à tous, c'est Lazon, surtout pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare, pour un gameplay nucléaire sur la map Chromnik Formland, encore une fois, ça fait 3 fois d'affilée je crois, mais moi c'est pas grave, donc une série de 35, encore une fois, une nucléaire qui ressemble pas aux autres, pour le coup, parce que je l'ai pas fait au même endroit, mais bref, on est pas là pour parler du gameplay, c'est juste un gameplay de fond, je vous parlais d'un petit truc que vraiment je suis en sur Call of et sur les jeux en général, en ce moment on va dire, c'est le matchmaking, le SBMM, qui casse bien les couilles, donc déjà de 1, je pense qu'il y en a en guerre terrestre sur Call of Duty, donc Moindel Enfah, il y en a, c'est sûr et certain, il y en a, j'y joue depuis le début du jeu, enfin depuis que c'est sorti on va dire, depuis que ça, ouais, que c'est sorti, et franchement, c'est horrible, genre, ça se voit pas, moi j'ai un excellent ratio, là j'ai 6,31, là, j'ai monté, donc de 11 depuis la dernière vidéo, de 0,11, et ouais, c'est horrible, vraiment, je le ressens, parce que, genre, je tombe souvent avec les mêmes personnes, il y a pas de, il y a pas de niveau 1, il y a pas de niveau 10, 15, les mecs, ils ont, il y a aucun nouveau joueur, genre, c'est un truc de ouf, il y a que des, ouais, en vrai, il y a beaucoup de tryhards, il y a beaucoup de mecs, ils ont, qui ratent pas leurs balles, quoi, après, il y a beaucoup de visées auto, aussi, sur ce Call of, mais ils ratent pas leurs balles, ça, c'est un truc de ouf, quand même, genre, j'ai l'impression que tout le monde sait jouer, alors que, j'ai pour preuve que je suis parti sur Black Ops 1, donc un ancien Call of, très vieux Call of, il y a plus de 10 ans, et, bah, les mecs nuls, ils sont vraiment nuls, quoi, et il y a vraiment des niveaux 10, 20, et tout, genre, il y a des nouveaux joueurs, donc, le, le, ouais, mais ils sont tous, ils ont tous monté des niveaux dans les saisons d'avant, bah, j'y crois pas, parce que c'est impossible, c'est impossible, il y a toujours des nouveaux joueurs, sur n'importe quel jeu, il y a des nouveaux joueurs, surtout les jeux qui sont sortis cette année, quoi, surtout pendant le confinement, je pense qu'il y a des gens qui ont dû commencer à jouer MW, et ils se parlent pas que par rapport aux guerres terrestres, même en ligne, tout ça, c'est pareil, donc, pour moi, en guerre terrestre, il y a du matchmaking, il se voit beaucoup moins, mais, c'est parce qu'il y a du monde, et parce qu'il y en a, ils sortent de battre la race, en guerre terrestre, si tu les tu, ils vont pas revenir te chercher, par contre, il y en a qui font ça, et ça, c'est relou, mais, bref, on n'est pas là pour parler de ces jeux, ce genre de cas bizarres, donc, ouais, pour moi, c'est sûr et certain, il y a du matchmaking sur, bah, sur Madelon Phare, il y en a un, c'est sûr, mais en guerre terrestre, c'était pas sûr, mais pour moi, je vous le certifie, il y a du matchmaking, du SBMM, sur le mode guerre terrestre, et ça, c'est sûr, et je vais vous dire pourquoi, donc, déjà, pour les petits niveaux, et, je suis tombé avec un mec, donc, un mec, souvent dans l'équipe d'en face, d'ailleurs, jamais dans mon équipe, qui sort souvent des séries, des A630, parce que, je m'en prends pas personnellement, mais, mon équipe s'en prend souvent, et, ouais, c'est tout le temps le même, genre, peut-être tous les deux jours, deux, trois jours, je tombe avec, en fait, genre, c'est un truc de malade, genre, je sais pas comment l'expliquer, c'est, je, je, j'ai dans ma game, genre, la game d'après, je suis sur Ania Palace, il n'est plus là, genre, peut-être, cinq, six games après, je vais retomber avec, sur Tavor District, ou, des trucs comme ça, alors que, le jeu est censé être vachement connu, après, il y a le Warzone, donc, il y a moins de monde, la communauté, elle est un peu plus, dispersée un peu partout, match à mort, et tout, mais, c'est quand même affolant, après, on est 32 contre 32, mais, il faut savoir un truc, c'est que Battlefield V est sorti il y a un an ou deux, et, quand je joue dessus, quand je joue dessus, parce que j'y ai joué pendant une semaine d'affilée, je tombais pas tout le temps sur les mêmes genres, genre, beaucoup moins que sur Modern Warfare, alors que, c'est, c'est le jeu de l'année, quoi, enfin, c'est le jeu de cette année, qui est en développement pour cette année, et tout, c'est quand même vachement bizarre, et donc, ouais, je trouve ça vraiment, écœurant, vraiment, c'est écœurant, le matchmaking, et, c'est pour ça que je joue pas en ligne normale, d'ailleurs, parce que, parce que c'est horrible, c'est du ranker tout le temps, dans ce cas-là, moi, je vais, ils sortent un mode League, et puis, bah, je joue en mode League, tout simplement, et je vais prendre l'exemple de Fortnite, parce que j'y ai joué pendant deux ans, donc, j'y ai joué pendant deux ans, tout allait bien, il avait pas, il cassait les couilles, le jeu, il faisait que des mauvais, comment expliquer, des mauvaises décisions, et, avec le chapitre 2, là, bah, il y a du matchmaking, et ça se ressent, genre, j'avais l'impression d'être devenu nul, tu vois, genre, c'est passé d'un chapitre à l'autre, et, genre, t'es devenu nul, en fait, c'est impossible, genre, les mecs se sont tous améliorés, en une mise à jour, genre, ils ont pas joué, mais ils se sont améliorés, non, c'est impossible, donc, il y a du matchmaking sur Fortnite, il y a du matchmaking sur Call of, il y a du matchmaking sur Apex, il y a du matchmaking un peu partout, tous les nouveaux jeux, ils commencent à en avoir, ça pue la merde, c'est vraiment un truc horrible, et je voulais en parler dans cette vidéo, parce que ça me rend malade, en vrai, ça me rend ouf, ces trucs, de retomber sur les mêmes mecs, avec les mêmes non-teams, les mêmes alliés, la même squad, et tout, c'est un truc de ouf, faudrait que je prenne, que je vais rejouer, j'y joue encore, mais dans l'enfant, et bah, je vais prendre des screens du mec, des mecs, avec qui je tombe tout le temps, je pense que je vais même prendre des screens de toutes les games que je fais, avec les pseudos de tout le monde, et vous allez voir que je tombe avec, peut-être, 3-4 fois les mêmes personnes, sur une trentaine de games, une vingtaine de games, allez on va dire, et c'est vraiment horrible, ça se voit moins sur Aniga Palace, parce que la map est plus petite, c'est du 24 contre 24, mais, c'est pareil, c'est trop, c'est vraiment trop, et donc là, j'ai tapé la nuque, au cas où, mais bref, donc, et sinon, comment expliquer, j'ai l'impression que moi, mon équipe, elle aime bien se faire éclater la gueule, genre en gros, j'ai un très bon ratio, je lâche souvent des séries, des hélicos, tout ça, même des nucléaires, tout le temps, on est bien d'accord sur ça, mais c'est quand même vachement bizarre, parce que, genre, comment je peux l'expliquer, mon équipe se fait spawn kill, ils n'arrivent pas à capturer un seul point, genre, moi je ne capture pas, là, qu'on soit bien d'accord, moi je ne capture aucun point, genre, je n'en ai rien à foutre de la victoire, quand je mets une nuque, ça fait une victoire, donc c'est vraiment bien, mais bref, sinon la victoire, je m'en fous, je suis tout seul, moi, à Scalope, donc c'est impossible de gagner, mais je le ressens qu'il y a un matchmaking, ça se voit, et donc, ouais, j'ai toujours l'équipe la plus nulle, genre, ils font spawn kill, on se prend des séries, moi, peut-être que je suis en 10-0, enfin, en 9-0, et on se prend des séries, à cause des alliés, et on se fait spawn kill, on a juste A, et ils ont B, C, D, E, et ça, c'est souvent, c'est rarement dans mon équipe, qu'on a, qu'on a les 4 points sur 5, on va dire, sauf quand je sors des séries, et que ça spawn kill dans un point, là, c'est obligatoire, par contre là, les alliés, ils en profitent, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du SBM, et du coup, voilà, et, je n'ai pas d'autres preuves concrètes, je ne sais pas comment ça marche, le SBM, moi, je ne suis pas un expert en mode, il faut faire 5 parties, après, t'es classé, il n'y a rien qui a été prouvé, ça peut être toute autre chose, et on n'en sait rien, donc, les grandes gueules qui sont là pour parler, ouais, il n'y avait pas d'SBM, on n'est n'y a ni la na, t'as 6 de ratio, c'est impossible, tu te vois bien, et maintenant, je le vois très bien, qu'il y a du matchmaking, et je quitte souvent des games, parce que je me fais éclater, et je n'ai pas que ça à foutre de me faire laver, moi, je veux jouer tranquille, donc voilà, après, moi, je suis vraiment chiant sur Call of, je le sais, je suis quelqu'un de casse-couille, je joue pour les nucléaires, mais, voilà, j'ai envie de m'amuser, comme tout le monde, je pense, donc, pour moi, il y a du matchmaking en guerre terrestre, et je voulais en parler dans cette vidéo, je vous montrerai des preuves, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les preuves, quand je parle, comme quand je tombe avec souvent les mêmes personnes, etc, etc, ce qui est vraiment nul pour un nouveau Call of, donc voilà, après, j'espère que sur les prochains Call of, il n'y en aura pas, et ça sera bon, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle a duré 8 minutes, j'ai parlé vite fait, j'ai dit à peu près la même chose, mais, c'était pour vous faire comprendre, et pour mettre une bombe nucléaire au gameplay, donc, j'ai fini sur un score de 82 ou 82, ouais, 82,7, voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était la zo, je vous dis à demain, pour une nouvelle vidéo, ciao ! c'est parti ! c'est parti !